bonjour à tous les gars j'espère que vous êtes tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mode sur cette chaîne secondaire aujourd'hui pour découvrir un mode tivo d'irrigation plutôt stylé voilà c'est vraiment un truc vraiment sympa à utiliser plutôt simple plutôt intuitif vous allez voir dans la vidéo ça reste assez simple à faire à mettre en place donc c'est plutôt sympa et c'est également dispo sur console donc ce que je vous propose c'est de passer l'intro et de se retrouver juste après pour découvrir tout ça une game et donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de mode ça fait un petit moment que j'ai pas fait de présentation que soit de map ou de mode ça qui a pas grand chose qui sont en ce moment les séries à la série ma femme comptoise me prend beaucoup de temps aussi et j'avais un petit peu moins le temps un petit peu voilà on a fait que des live sur le ts2 je m'excuse s'il n'y a pas eu trop de vidéos si certains attendaient ces vidéos présentation tout ça mais ça qui a pas grand chose de fou mais là il ya un truc qui est plutôt sympa qui est sorti il ya vraiment quelques quelques heures à l'heure où je teste et c'est vraiment un truc plutôt stylé donc on va le tester ensemble c'est un pivot d'irrigation c'est un système qui va nous permettre d'irriguer entre guillemets on va pas pouvoir totalement de ce que j'ai compris irriguer mais ça va plutôt être de alors j'ai mis le petit descriptif à côté de moi bien sûr parce que c'est vrai que c'est bien parce que le mode les gars les dispo également sur console mais il ya un gros descriptif pour tout est tout expliqué pour savoir comment ça se passe donc c'est un mode qui va vraiment vous permettre de fertiliser d'une nouvelle façon vos cultures on peut mettre soit de l'herbicide ou de l'engrais liquide dans cette dans ce système dans ce pivot d'irrigation c'est simplement un pivot je pense que vous connaissez tous ces pivots d'irrigation comment ça se passe sauf que là c'est pas de l'eau moi au début je crois que c'était de l'eau je voulais remplir de l'eau mais j'ai pas compris qu'en fait c'était pas du tout de l'eau c'était de l'engrais qu'il fallait être dedans mais mais voilà donc du coup ce que je veux déjà vous présente alors j'ai emmené au champ on a un système donc tout est regroupé sur un système de transport voilà sur un chariot on est un gros chariot avec les tubes l'écu également tout est plutôt bien fait en tout cas dans ce mode là je passe vous me dire comment ta bien sûr si j'ai oublié des choses tout ça bien sûr vous complétez bien évidemment on va tenter de le tester on est sur un map elle m cri parce que je voulais une map il va falloir beaucoup de place sur cette avec ce mode là il va pas faire des tout petites parcelles parce que même les sections on a plusieurs choix de section on a de la de la section je crois alors attendez voir on a de 68 m 124 m 180 m et 236 m donc c'est assez énorme donc même déjà 68 m c'est déjà assez grand donc il va falloir quand même des parcelles assez balètes relativement plate malgré tout pour que tout fonctionne bien de ce que j'ai compris voilà je vous montrais le mode là il ya dans le show vous allez trouver vous êtes trouvés ici je vais y arriver voilà vous êtes dans les pulvérisateurs au début je les cherchais mais c'est pareil c'est dans les pulvés vous allez trouver ici le culte sur tu circulaires je dirais curriculaires mais non surtout pas circular pivot et là alors là vous avez beaucoup d'options moi j'ai pas tout compris mais voilà l'énergie à l'ing directrice de contours de champ ça je sais pas ça j'ai pas tout compris ça je sais plus je sais plus je l'ai vu pourtant bon bref c'est pas grave ça va s'utiliser comme un outil dans le jour on va le tester ensemble il ya plein de choses vous savez je vous présente les choses mais des fois ça je découvre en même temps vous donc il ya tellement de choses que on va le prendre un peu comme ça vient et après vous n'êtes pas me compléter différents types d'attelage pour l'attelé ici pour le transporter nombre de sections c'est là où ça va être vraiment chaud vous avez quatre types de section comme j'ai dit de 68 à 200 et quelques mètres 236 mètres donc c'est assez balèze donc on va le prendre en plus petit pour tester vraiment et après on a différents on peut choisir la couleur du pivot si on veut envoyer du système d'irrigation il n'y a pas de souci vous pouvez choisir les jantes de la petite remorque tout ça tout ça et bande annonce alors bande annonce c'est tout simplement le support ici qui permet de mettre les tout ce qui est de tuyaux et tout dessus après sa plaque d'immatriculation ça coûte 45000 euros c'est pas excessif mais bien évidemment il va falloir approvisionner votre votre outil donc là ce que je vais faire c'est peut-être déjà le remplir on veut monter dedans comme cela je suis dans vraiment dans le système avec le f12 des gars vous venez avec vos culs vous les remplissez en fait r et ça remplit moi je vais faire avec le f12 que c'est beaucoup plus facile pour moi en gré liquide on va le remplir bim comme ça au moins tac c'est rempli il n'y a pas de souci ok alors là jusque là c'est bon ce que je vais faire c'est d'être les tout ça là je pense pas je pense avoir à peu près mis comme il faut j'en vais le petit ma c7s que j'ai pris pour le transporter lui on va le mettre là en attendant pour pas qu'il gêne vraiment voilà en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les gars cette vidéo on se retrouvera aussi normalement à 13h30 en live tout à l'heure pour un petit live sur bien sûr ma ferme comptoise du coup là ça me dit de le déplier avec la touche je crois w alors il faut d'abord mettre le moteur en marche voilà comme il n'y a pas de moteur mais il faut faire comme si je crois que c'est w voilà et là le système de pivot se met en place ça se pose vous voyez les tubulures enfin j'espère que les sections les gars j'espère que je l'ai mis assez loin parce que ça il n'a pas une deuxième là non c'est tout ok bon moi ça me passe il ya que ça c'est vraiment pour tester les cas mais je pensais qu'il va y avoir une deuxième section j'ai eu peur non bah écoutez je pense qu'on a mis qu'une section donc là on est pas mal on a nos 68 mètres de mémoire c'est ça ok et donc là on va voir si ça fertilise mais on voit le petit truc alors il faudrait peut-être que j'achète les prélements de sol parce que j'ai le mode précision ça doit fonctionner avec en toute façon je vais peut-être l'acheter on s'en fout c'est vraiment juste pour acheter oui et je vais acheter également là acheter oui comme ça on aura sur la parcelle ici parce que ça devrait tourner normalement si tout va bien donc là effectivement la saut on n'est pas bon du tout donc là à partir du moment on a fait ça rotation à droite alors je suis il va falloir l'activer avec la touche b voilà c'est parfait et on a déjà une première ligne qui se met verte là donc voilà et ensuite vous allez tourner c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça j'ai fait w au lieu de faire x mais quelle abruti et là je fais x et là normalement le truc va tourner alors est-ce que ça ouais ça a l'air de fertiliser les gars ça a l'air d'être good alors par contre ça me débite pas d'engrais écoutez moi ça me va pourtant ça vous voyez bien sur la petite carte en bas oui il a le petit encadré vert dessous qui se transforme de rouge en vert par contre ça débite pas d'engrais mais bon c'est bizarre c'est bizarre par contre le tracteur les gars ah ouais alors c'est normal si ça fait un tour alors après bien sûr vous pouvez le laisser alors normalement ça devrait pas s'arrêter je vais juste pousser un peu plus parce qu'il va se faire shooter le pauvre vieux ça a l'air de se débrouiller mais je crois qu'au bout d'un certain temps il nous disait que ça s'arrêtait sur s'éloigne plus de 300 m apparemment ça s'arrête il faut prendre un mode qui permet d'éviter ça je sais plus le nom du mode ouais bref je sais pas ben là ça a l'air de fonctionner ça a l'air de faire son petit son petit bonhomme de chemin voyez le pivot il est vraiment bien fait il rend ultra bien fait alors je sais pas si avec la destruction des cultures ça parce que je l'avais enlevé la destruction des cultures je vais peut-être là je vais peut-être la remettre la destruction des cultures la destruction des cultures oui juste pour voir si ça écrase les cultures ou non avec la roule non ça n'écrase pas écoutez ça va faire un tour complet on a déjà fait avoir je vais remonter dedans voilà et là effectivement ça fait son petit bonhomme de chemin ça continue ok ça va aller dans l'autre parcelle que j'ai acheté également bien sûr donc oui 68 m les gars la surface déjà que ça couvre donc bien sûr c'est circulaire vous connaissez le principe des pivots c'est comme ça oui qu'après pour une section de 236 m les gars ça va être dans des parcelles qui vont être assez balèze mais sur une carte comme ça oui que bah juste pour vous montrer comme ça à quel point c'est grand alors je pense que le mode les gars je voulais pas trop mal présenter j'avais peur que ça marche pas parce que vous connaissez c'est toujours compliqué mais regardez hop oui là on se fait bien un tirant bien circulaire il n'y a pas de sous-site ça fonctionne bien et c'est plutôt propre c'est plutôt quali le mode est plutôt sympa le système de poils transporter c'est bien c'est qu'on peut le transporter à droite ou à gauche un suivant voilà il s'il est totalement démontable on va dire il n'est pas fixe voilà donc ça c'est bien même si vous pouvez les sans fixe si vous voulez mais il n'y a pas que du fixe et franchement c'est pas mal et du coup avec x x du coup on change la rotation le moment on va voir s'il va s'arrêter je pense qu'il va s'arrêter les gars au bout oui un petit peu que les détails et que les petites cuves et tout petit du lizard l'acier galvanisé on va le petit gyrophares annoncé juste pour le dépliage crois pour le transport donc c'est la marque lizard bien sûr c'est un mode je sais pas le nom du modeur mais il n'a pas l'air d'être français je crois que c'est plus un modeur j'ai plus de nom sous les yeux mais en tout cas c'est sur console aussi donc c'est plutôt stylé d'avoir des modes comme ça sur console assez stylé et là il a fait son tour par contre ça n'a rien consommé en anglais j'ai pas compris et après vous désactivé que la touche lui je sais pas si vous voyez mais du coup les bus se mettent en route alors je vais l'arrêter vraiment une par une quoi vraiment voilà regardez hop je l'arrête hop ça se coupe petit à voilà et ça vous pouvez le faire bien sûr ça fonctionne avec une section de 4 sections comme ça de 236 mètres c'est assez énorme mais ça fonctionne parfaitement donc donc c'est plutôt stylé je pense que je vais pas faire plus long je regarde vite fait les gars de mon côté si j'ai pas oublié un petit truc à vous dire le nom du mode les gages la v1 vous pouvez donc mettre de l'herbicide bien évidemment si vous le souhaitez voilà c'est le meurtre disabled of turn of moteur d'apparemment sur pc ce problème est résolu en utilisant le mode il avait le turn of moteur je le voilà parce que malgré ça les véhicules c'est le s'éteigne au bout de trois minutes si l'on s'éloigne du véhicule de plus de 300 mètres donc il fait que j'étais pas très très éloigné donc si ça ça il faudra ce mode d'isabelle turn of moteur qui doit être sur mode up sur pc sur console ce mode d'exception j'ai donc mis différents temps d'arrêt configurable ah oui c'est vrai il a mis des temps d'arrêt voilà quand vous achetez votre truc moi je pense que vous pouvez le faire sur pc également du coup il ya le mode vous pouvez vous repasser de ce que je comprends mais voilà bah je regarde un petit peu vite fait mais c'est un mode d'avoir ses hispano modding donc c'est modeur espagnol autant que la zone le pivot s'arrête automatiquement lorsqu'il a fini lorsqu'il atteint la femme et les plus variateurs ne s'éteignent pas vous devez éteindre manuellement c'est ce qu'on a fait à la fin et ensuite en le monde devrait pouvoir le repli on va monter dedans et la touche w hop ça devrait se replier je vais faut le couper ou l'allumé voilà on me met le moteur en marche oui on remet la bâche et là ça marche plus et là ça marche pas pourquoi bah ou alors il a peut-être pas fait mais si remettre là bas j'ai fait w je sais pas là et là du coup après repart dans le sens en fait mais je comprends pas pourquoi je en fait là pourquoi enfin je fais w les gars mais ça fonctionne pas ça a marché tout à l'heure mais je serai bien pour le repli voyez un truc je dois pas piger là mais c'est pas il faudrait le prendre un peu plus en main mais en tout cas c'est un mode qui est vraiment stylé je crois que je peux pas le repli en fait mais oui les sections est propre ça rend très bien détaillé c'est vraiment un vrai pivot c'est vraiment ultra stylé je vais pas faire plus long avec la petite pub et tout au bout de la marque et tout c'est vraiment comme en vrai donc j'espère vous avez quitté ce petit mode en plus c'est sur console donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle je vais pas faire plus long j'espère que l'épisode vous aura plu en tout cas celle qui enfin l'épisode la vidéo pardon moi j'ai tellement plus l'habitude de faire des vidéos présentations que voilà qu'on se retrouve que sur ma ferme comptoise sur youtube du coup voilà on part en épisodes mais là c'est un mode vraiment stylé ça fait plaisir de découvrir des modes de ce type j'espère que ça vous aura plu en tout cas c'est mon petit pouce bleu les gars bien évidemment nous on se retrouvera tout à l'heure sur ma ferme comptoise pour avancer sur la série et il y a du boulot les écoles affinées donc il y a vraiment vraiment beaucoup de boulot je compte sur vous et votre présence bien évidemment et n'hésitez pas à aller voir l'épisode qui est sorti hier matin également on attaquait les colza de la paille bref il y a vraiment beaucoup de choses dans cet épisode c'est sûrement l'un des plus beaux épisodes donc je vous le remettrai en petit également là aussi vous souhaitez aller le voir avant le live de cet après parce que franchement il vaut le coup d'oeil je suis sûr que ça va vous plaire ciao les gars